Bon matin. If I can turn back time. On revient. Bon matin, Sonia. Bon matin, Jonathan. Bougie au chocolat. Fondue au chocolat. Ça va sentir bon. Écoutez, c'est la bougie crépitante. C'est ça que ça fait, une bougie crépitante, le bruit. Cool, hein? C'est ça que ça fait. C'est ça que ça fait. Hé, je me suis levé tard. Je me suis levé tard ce matin. Parce que... parce que j'ai la paix. J'ai même pas débarré ma porte, hein? Ma porte est débarrée ce matin. Parce que les travailleurs, c'est terminé, là. J'ai la paix, là. Je suis juste en train de récupérer. J'ai dormi dans mon lit, hein? J'ai dormi dans mon lit, et ce soir, si je fais pas les débatteurs, j'attends ma clé Chromecast, j'écoute Netflix dans le lit. J'écoute Netflix dans le lit ce soir. Ouais, 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 ouais. Il y a plus personne dans la maison. J'ai bien dormi. J'ai bien dormi dans ma chambre. Je me sens comme à l'hôtel. C'est drôle, hein? Quand tu finis une réno, là, ça fait vraiment drôle. J'ai fait une citrouille au four, ensuite. Tu mets quoi dans la purée? Bien, ça dépend ce que tu veux faire avec ta purée, hein? Tu peux mettre... qu'est-ce que tu veux faire avec ta purée? C'est la première question. Parce que si tu veux faire des tartinades, bien, tu mets rien dedans parce que tu vas l'avoir. Si tu veux faire, comme moi, un masque, mais ça, tu peux pas vraiment le faire parce que ça prend quand même plusieurs produits dedans, là. J'ai fait un masque hier. Il est pas parfait, là, mais c'est normal. C'est la première fois. À l'huile de soya, à la citrouille, aux enzymes, et un paquet d'autres petits produits, là, qui... bien, pas petits produits, là, des produits spécifiques pour ça. Donc, là, je vais en faire une autre version aujourd'hui. Puis, euh... Ça fait avec ton... Je comprends pas, Giselin. Je veux qu'elle soit neutre pour faire... Bien, tu mets rien dedans, d'abord. Tu mets rien dedans, tu l'égouttes... Tu l'égouttes ta purée de citrouille, puis that's it, hein? Tu la laisses vraiment, là, parce qu'il y a de l'eau dans la purée de citrouille, hein? Faut que tu la laisses vraiment, là... T'en mets en purée, t'en mets dans un... dans une passoire pour la laisser s'égoutter pendant quelques heures, là. Vraiment, faut que t'enlèves l'eau, là. Faut que t'enlèves l'eau. Merci, Julie. Ouais, les débatteurs... C'était pas facile, hier, les débatteurs, parce que... On parlait d'hydroélectricité, puis... Bien, il y a tout le temps la question des Autochtones, et c'était plus un sujet verbe-complément. Donc... Mais c'était le fun. Je te prête, hein? Comment tu fais cuire au four ta coupe en deux? Ta coupe en deux, puis tu l'envoies au four à 425. Ou tu peux la faire bouillir dans un chaudron, aussi. J'ai essayé ça hier, justement, pour cette citrouille-là. Je l'ai faite bouillir au chaudron, puis ça fait la même job, aussi. C'est pour ça que le chaudron était sorti. Donc... Mais la façon commune, tu l'envoies au four, ta coupe en deux, t'enlèves les graines, et après ça, t'enlèves cuire jusqu'à temps que la croûte devienne brune, là, dessus. Faut pas que tu te gènes, là. Mais bouillir, aussi, ça fait la job. C'est plus long. C'est plus long, mais ça fait la job aussi, là. Fait que... Mais c'est... Sinon, tu mets rien dedans. Après ça, là, si tu veux t'en faire une purée, tu peux faire comme une patate. Moi, j'ai fait un chili avec. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu peux faire... Là, je veux tester, cette semaine, des bagels. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, là, j'ai... J'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai une réunion à 10 heures. Et... Et je suis occupé sur les réseaux sociaux. Hier, j'ai fait un statut disant que c'était la dernière chaudière de popcorn, hein. Euh... Je reviens, Giselin. Et que je fais... Que c'était la dernière chaudière de popcorn. Et il y a tellement de gens... Moi, je me fais engueuler, comme d'habitude, là. Que je suis un pollueur. Mais tu sais, avec la chaudière de popcorn... Ben, regardez, hein. Faut... Faut... C'est sûr que si tu l'achètes pour la jeter aux poubelles, tu sais... C'était pas l'idée du siècle, là. Tu sais... On a des sacs pour ça. On arrête pas de faire du popcorn. On arrête juste de faire cette chaudière-là. Et euh... Il y a tellement de monde sur le site, là. Euh... C'est complètement fou. Mais bon... Il y a un... Regardez, moi, je mets mes graines de citrouille, toutes les pièces que je fais. Je mets... Je fais rôtir mes graines de citrouille que je vais... Transformer en huile, à un moment donné, quand je vais en avoir assez. Quand je vais en avoir assez, je vais faire... Une huile... Euh... Euh... Rôtie... Avec... Aux... Aux graines de citrouille rôtie. Donc, regardez, ça... C'est certain que si tu achetais cette chaudière-là, pour l'acheter aux poubelles, c'était pas l'idée du siècle, là. OK? Donc, on a les sacs pour ça. Mais c'était quand même un très, très gros vendeur. Mais ça coûtait trop cher pour envoyer le shipping. Mais ça déborde sur mon site. Les gens viennent voir... Bon, je me fais engueuler parce que je suis un grand pollueur, ça a l'air. Et alors que je dis que je l'enlève... Euh... Un, c'est pratique, une chaudière. Non. Tout le monde a besoin d'une chaudière chez eux. Regardez, là, je mets mes graines de tournesol. Euh... Il y a les... De citrouille. Il y a... Il y a... La moppe que tu veux mettre dedans. Donc, euh... C'est pas onze piastres pour du popcorn, Flag Shadow, là. Arrête avec onze piastres avec du popcorn, là. Là-dedans, une chaudière comme ça, ça va... Puisque tu veux te challenger, là, OK. Va chez Home Depot, regarde en ligne une chaudière comme ça, de cette qualité-là, de qualité alimentaire. OK. Compare avec des... Si tu veux mettre ta mouler à chien, il y en a plus de toute façon. Regarde, c'est pas mal réglé, là. Euh... Mais il y a pas onze piastres de popcorn. Une chaudière comme ça, c'est huit piastres. Je te mets trois sacs de popcorn dedans. C'est ça. C'est ça que c'est, cette chaudière-là. Si t'as acheté aux poubelles, ça avait pas de sens, là. Donc, arrêtez de penser que je vendais du popcorn à onze piastres. Je vendais pas du popcorn à onze piastres. Merci. Ça sonne toute la nuit, ça a sonné. Euh... T'as fait, une soupe à citrouille, c'est tellement bon, effectivement. J'ai jamais goûté de l'huile de citrouille. Je veux en faire, justement. C'est pour ça que je ramasse mes graines. Peut-être qu'il va y avoir un deux chaudière qui va me donner peut-être un petit 100 ml, là. Mais je vais pouvoir tester ça a l'air de quoi. Parce qu'éventuellement, je veux faire des citrouilles pour l'huile. Parce que c'est pas la même chose encore que les citrouilles à chair. Ça fait que... L'huile était verte? Ah, peut-être, hein? Peut-être. Écoute, je veux me lancer là-dedans. Donc, je fais des tests. C'est comme l'huile de lin. On va se lancer dans la graine de lin l'année prochaine. Donc, Team Startup ce matin, moi aussi. Je me suis levé tard. Hey! Dans mon lit. Mais j'ai pas fait de la grâce matinée. Je me suis juste levé plus tard que d'habitude. Mais j'essaie maintenant, quand je termine les débatteurs, de pas me stresser pour me lever le lendemain matin. Parce que je vais péter aux frettes, là. À un moment donné... Tu veux faire quoi avec l'huile de citrouille? Ah, ben, on fait déjà de la citrouille pour la chair, pour tous les produits qu'on fait. Mais les... Il y a pas beaucoup de graines dedans. Dans... Dans le... Voyons... Je perds mes mots. Dans les autres citrouilles, pour faire... Parce que j'ai tellement peur d'utiliser ce mot-là, là. Pour faire de l'huile. Ben, c'est un autre type de citrouille qui est pas pour la chair. Et c'est une machine qu'on passe au champ, qui enlève directement au champ la chair d'un bord et les jets de citrouille, là. Donc... Shampoing à la citrouille pour chien? Non, regardez, j'en ai un shampoing ici. Marie-Pierre, sur Facebook, m'avait demandé de faire ça. Donc, je vais le tester. Vers quelle date tu plantes ton ail? On va essayer de la planter dans deux semaines. Mon frère va préparer le terrain cette semaine pour la planter bientôt, là. Il faut motiver le monde à récupérer. Merci pour la commande. Regardez. Ça, c'est un... Un shampoing dur. Il est pas encore complètement cure. Hein? C'est un shampoing dur pour les chiens. Un shampoing pour laver les chiens, qui est à base... Trois affaires, hein? L'huile de coco. Un peu. Bien, de l'huile de soya et de l'huile de tournesol. Donc, c'est carrément... Tout vient de la ferme. Ça sent bon. Bien, j'ai mis une fragrance de... Là, ça me rentre dans le nez, là. Une fragrance de cède. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon, là. Donc, quand Mathieu va revenir ici, il va pouvoir l'essayer avec Zouvi. Puis, ça, ça va aller vers le mois de janvier comme nouveau produit, là. Parce que c'est... Il faut que j'en produise en quantité industrielle. Et ça prend six semaines de repos. Donc, euh... Voyons, tabarno, je me suis surlenté ça. Les savons l'année, c'est pas... Ha, 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 ha. Hater's gonna hate. Merci pour les lights, ce matin. Merci beaucoup. Merci. Je s'y mêle, bon matin. Bien, c'est normal, gourmand, qu'il faut motiver les gens à recicler, là. Mon bagule a la peau très sec. Bien, c'est un shampoing qui est fait exactement pour ça, là. C'est un... L'huile de tournesol et l'huile de soya sont exactement pour ça. Est-ce que tu peux, avec un produit violet pour les chiens blancs, pour déjauner? Oh, je suis pas un spécialiste, Danny, je le sais pas. Je pourrais pas te dire. Je suis même... Je l'ai même pas testé encore une fois. Sur Zouvi, va-t-il tout casser en morceaux? C'est ma... C'est ma crainte, là. Mais je vais attendre quand même. Je vais le couper en moitié pour qu'on puisse essayer une partie là, pis l'autre partie dans 6 semaines. Et après ça... Donc ça, c'est un produit qui va arriver probablement en février, là. C'est long, là. Faut que, quand je suis prêt à le lancer sur le marché, j'en ai des milliers, parce que c'est ça qui va arriver encore. Et, euh... Et voilà. Salut, Ma Eva, malette. Ma cuisine a l'air vraiment belle. Imagine-toi quand elle va être super propre. Ben, ce point-là, il était ici dans la maison quand j'ai acheté, mais il était pas ici, il était en bas. Il y a deux cuisines dans cette maison-ci. Et eux autres vivaient dans la cuisine en bas, pis moi, je vis dans la cuisine en haut. Merci pour les belles commandes. C'est... C'est quoi mes plans aujourd'hui? J'ai un meeting avec ma compagnie Aiva Technologies, la première compagnie que j'ai lancée à 10 heures. Donc, j'ai un meeting, bien, virtuel. Et, euh... Ben, je vais monter du linge dans ma chambre, Julie. Parce que là, tout mon linge est en bas. Fait que là, j'ai nettoyé hier. Je vais faire un peu de ménage de poussière. Et, euh... Je vais commencer à monter mon linge, mais je suis pas pressé, là. Ils vont me donner un bon deux semaines de tout remonter le linge et de faire du classement encore. Donc, euh... Je prends des douches froides à tous les jours. Oui. Oui. Pas des bains froids, là. Parce que j'ai pas mon étang ici. Je l'emmène pas en ville. Pis en campagne, quand je suis tout seul, je veux pas y aller. Je veux pas y aller, euh... Euh... Dans l'état tout seul. Parce que bon, ça peut être dangereux, là. T'sais. Bon matin, Marc-Antoine. Ah, pis je vais peut-être prendre un bain, Julie, aussi. Pas aujourd'hui. Pas dans le jour, là. Mais, euh... Peut-être prendre un bain avec, euh... Mon sel de bain. Parce que je vais essayer mon nouveau bain. Hein? Donc, je vais peut-être prendre un sel de bain, barbe à papa. Tu veux les, les, euh... Les filles qui travaillent à la savonnerie chez nous, comment elles sont artistiques, hein? 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 Ils ont toutes mis les couleurs. Ça, ça vient de chez nous, le bain. Le sel de bain, barbe à papa, est fait à la savonnerie. Donc, euh... Donc, c'est ça. Euh... Quoi d'autre? Je le sais pas. Euh... Je vais vraiment apprécier. Ça va prendre du temps, hein? Vous me voyez pas. Euh... J'adore les sels de bain. Ben, tu sais, revoir toutes les sels de bain qu'on a, Karine, si tu le savais pas. Est-ce que l'eau devient colorée avec le sel? Ben oui, il y a une petite couleur. Il y a une petite couleur, oui. Mais, euh... On a cinq sortes de sel de bain. Un des sels de bain que j'ai fait pour un trip pour moi, c'est le sel de bain au chocolat, hein? On a un sel de bain à l'odeur de chocolat. C'est vraiment le fun. Sincèrement, là, c'est vraiment le fun. Vraiment, vraiment le fun. Si je prends un bain avec Marilyn, je pense que c'est lui que je vais mettre ce sel de bain, là. Ha, 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 ha. Un petit côté romantique. Un petit verre de vino. Un petit sel de bain. Euh... Puis, euh... Ça n'arrivera pas, là. On n'a jamais pris un bain ensemble. Mais ça, le bain que j'ai, elle le permet, par contre. Il est assez grand pour deux personnes confortables, là. Hein? Mais, euh... Peut-être. On a le droit de rêver. Fondu au chocolat, c'est pour quand? Euh... Gaétan, euh... J'ai tellement de demandes que je vais me pencher là-dessus. Euh... Pas cette semaine, parce que cette semaine, on a des grosses commandes à sortir. Il y a une compagnie qui nous a passé quand même une très grosse commande, avec les guimauves de Noël. Et, euh... Elle va triper. Ha, 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 ha. Je pense pas que Marilyn est si romantique que ça, là. Fait. J'ai hâte de voir tes produits. Écoute, je l'ai essayé hier, mon masque, là. Pis, euh... Je vais en refaire un autre. Euh... Salut, Juju. Sincèrement, ma peau était tellement douce après, là. Elle l'est encore un peu, là. Mais elle était tellement, tellement douce, là. Fait que... Je fais pas de collab, Kael. J'en fais pas de... De collab. Donc, euh... Je fais pas ça. Je fais mes affaires. Je suis dans le jaune, ce matin, effectivement. Dans la citrouille, dans le jaune. Et, euh... Ah, j'aurais pu prendre ma tasse jaune. Mais non. J'ai pas pris ma tasse jaune, pas en tout. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire ça. Aucune fille ne peut résister à ça. Peut-être, mais faut pas t'oublier qu'un petit à elle, jamais, bien, bien loin, qu'il va venir, euh... Euh... Mettre la terreur. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Euh... Je pensais jamais qu'un statut pour dire que l'achat d'hier était terminé était pour faire exploser mes commandes. Ha, ha. T'sais, parce que des fois... Moi, je fais pas de pub, hein. Donc, euh... Je fais pas de publicité, euh... Parce que c'est pas rentable pour moi, le type d'entreprise que je suis, pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Fait qu'il me reste à faire des statuts, à faire des lives, et, euh... Et, euh... À vous répondre sur les réseaux sociaux. Donc, hier, ça a explosé mes raides, parce que j'ai annoncé la fin de l'achat d'hier. Les gens savaient pas qu'on avait du popcorn dans le sac. Donc, là, il y a quelqu'un qui me dit... Tu sais, des fois, là, vous m'énervez un petit peu, je vais vous le dire. Il y a une fille, elle dit, mais où tu prends ton popcorn au Québec, hein? Fait que je dis, ben, je le prends pas au popcorn, le Québec, parce que c'est une question d'unité thermique, hein. Le popcorn ne pousse pas au Québec. Le maïs à popcorn, il pousse, mais il est pas égal encore. On est au tout début de cette... de... de... de cette industrie-là de faire du popcorn au Québec. Je suis un petit joueur, je suis probablement le numéro 3 ou 4 au Québec d'acheteur de popcorn. On achète quand même plusieurs palettes par mois. Et là, il y a une fille, elle me dit, ben oui, mais est-ce que tu sais où tu l'achètes? Fais, vous posez une question. Ben, je l'achète pas pour telle chose. Elle dit, ah ben, moi, j'en fais. Ça, là, ça m'énerve, hein. Dites-moi là d'avance que vous en faisiez, parce qu'elle le sait, de toute façon, je suis allé voir sa page à un popcorn noir. Ben cool, là, tout ça, là. Ben, elle dit que les quantités sont limitées. Mais viens pas me demander de t'acheter ton popcorn. J'achète pas, moi, un petit sac de popcorn pour faire dans un micro-ondes, là. On achète ça à palettes, là. Euh... On achète ça à palettes. Est-ce que tu vends sur Amazon? Non, je vends sur Amazon aussi. Ouais, ouais. Mais pas tous les produits, là. On vend certains produits. On est... On va rentrer sur Walmart aussi, Marketplace, si c'est pas déjà fait. Euh... Je vais en profiter pour rentrer les biscuits à chiens sur Walmart. Et aussi, on veut rentrer les biscuits à chiens sur Amazon. Euh... Ouais, ouais, il faut... Il faut être là sur ces plateformes-là, là. Il faut être là sur ces... Sur les plateformes Amazon puis Walmart, là. Donc, c'est important. C'est une belle vitrine. Et, euh... C'est Amazon qui m'a ouvert la porte de Corée du Sud. Salut, Marie-Daniel. Je suis Amazon, euh... Oui. FBM, oui. Je pensais que t'étais un petit sac de popcorn. Mais non, c'est ça. On achète à palettes. Fait que c'est sûr que... Si vous voulez... L'année passée, j'en assais un popcorn d'une entreprise de contre-coeur. Et il était vraiment bon. Mais le problème, c'est qu'il pop pas égal puis pas tout en même temps. Donc, les gaspilles sont énormes et les écailles restent pris après. Tu sais, c'est un art, là. Ça fait des années que le popcorn a été développé aux États-Unis. Le popcorn... Le maïs à popcorn. Et ce popcorn-là, ce maïs-là, ne pousse pas au Québec. Notre seule... Notre seule façon qu'on pourrait espérer avoir ce popcorn-là au Québec, puis on veut pas ça, ça serait un réchauffement climatique solide. Donc, c'est pas possible pour le moment. Et... Et... Ben, c'est tout simplement ça, là. Si je vous vendais du popcorn et que le maïs n'est pas trop éclaté, puis je vous dirais... Ouais, mais tu sais... Il est peut-être pas bon, mais il est fait au Québec. Tu sais... Fait que... On peut l'acheter où, mon popcorn ? On peut l'acheter ça dans plusieurs points de vente, hein. Notre popcorn est dans plusieurs, plusieurs points de vente, et il est aussi en ligne, françois-lambert.one. Est-ce que les grains ont des goûts différents ? Oui. Ben oui. On a deux types de grains, là. J'en ai pas de popcorn ici à côté de moi, là. On a deux types de grains, de type mushroom et de type papillon. Le papillon, c'est le popcorn blanc, hein. C'est un... C'est un popcorn qui éclate, qui prend beaucoup de place. Euh... Et on a pas besoin de l'enrober. Quand on fait des popcorns enrobés, comme le popcorn au chocolat, donc c'est des types mushroom. Il y en a qui éclatent un peu, mais pas trop, pis il y en a qui restent assez d'espace. Et lorsqu'on met une pâte dessus, ben la pâte permet de se coller dessus, pis ne pas rentrer dans le popcorn. Le maïs popcorn au papillon, euh... J'en ai dessus ici, là. Ah, j'en ai pas ici. Ah oui, j'en ai. Là, je vais pas l'ouvrir, là. Mais... Euh... Ben, regardez. Ça, c'est un papillon. Ça, c'est un mouchon. Donc, c'est deux types de popcorn, là. Euh... Donc, euh... Euh... Il pousse pas au Canada. Il peut certainement pousser au Canada. Au Québec, euh... Il y a certainement, peut-être, dans l'Ouest, du... Dans l'Ouest, qui en font pousser, peut-être. Je le sais pas. Mais, euh... Pour rencontrer les besoins du consommateur. Parce que c'est vous autres, à la fin, qui décidez, là. Regardez. On est dans le fond du sac, là. Ben, c'est sûr que nous autres, chez nous, pour le popcorn, on a un deuxième tonneau pour enlever toutes les écailles, là. Mais faut pas que les écailles restent prises après. Ben, regardez. Il y a aucun... grain dans le fond, hein. Essayez de trouver des grains dans notre popcorn. Il y en a pas. Parce qu'on a investi dans un super gros tonneau qui fait tourner le popcorn pour enlever tout, 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 au complet. Les petits grains et les petites écailles. Donc, euh... Question du climat, ça poussera pas plus? C'est plus froid? Ben, j'ai pas fait mes recherches au froid, hein. Je le sais pas. Mais c'est une question d'unités thermiques. Ici, quand on fait pousser, euh... Même le tournesol, chez moi, ou le maïs, quand je fais pousser du maïs ou même du soya, ben, il y a des unités thermiques à respecter, là. Mon fils m'a parlé d'un certain Brandon Carter sur les réseaux. Non, je connais pas. Je le connais pas. Donc, euh... Tu sais, en tant qu'agriculteur, quand je fais pousser, et je demande... Oui, on est chez Benjo. Hey, ça, c'est un honneur, quand même, être chez Benjo, là, au Québec, là. Quand ils nous ont... Ils nous ont choisi, tu sais, Benjo, le magasin de Céline Dion, quand ses enfants étaient petits, à Québec, puis une institution. Donc, euh... Mais je vais aller voir tantôt. Est-ce que tu penses l'allure de tes emballages et fonds? Est-ce... Est-ce toi qui penses l'allure de tes emballages? Euh... Ben, pas juste moi. Je travaille avec ma blonde, là. Euh... Mais c'est important d'avoir des emballages qui font luxueux, effectivement. Hein? Regardez comme nos bougies, aussi, là. Ben, regardez comme notre miel. Donc, euh... On n'aura plus de galons... D'avoir les galons en anglais... Quels galons? Les... Les galons... Les... Les cadeaux, là? Sarabite? Sarabite... Excuse-moi ton nom, là. Euh... Oui, on peut faire des étiquettes. L'année passée, on l'a fait... Ben, je vais te le montrer, là. On l'a fait l'année passée pour une entreprise qui nous a demandé 4800 galons. Donc, on a changé l'étiquette, là, dessus. Parce que ça, c'est très populaire, notre emballage cadeau. Comme ça, là. Euh... Nous, on s'adapte avec le client. On en a fait parce que notre clientèle est beaucoup canadienne, là, québécoise, là. Donc, ça, on a Je t'aime, on a pour... Euh... 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 Pour Pâques, on en a un paquet. Donc, pour nous, là, c'est une étiquette qu'on colle dessus. Donc, regardez, l'étiquette est ici, là. Celle-là est mal collée, là. Mais elle est collée dessus. Euh... Je t'ai encore commandé un truc de guimauve. Merci, Sylvie. Donc, euh... Oui, on peut en faire, là. On peut en faire en anglais. On peut en faire avec tout ce que vous voulez. On l'a fait pour une entreprise l'année passée. Donc, euh... C'est certain que... Il y a eu quoi avec l'étiquette, là. Mais si vous en voulez 500, il n'y a pas de problème non plus, là. Donc, on peut faire ça, puis on peut mettre ce que vous voulez dedans, là. Est-ce qu'on peut les mettre au congélo? Ben, oui. Tiens. Les guimauves, euh... Moi, j'en ai toujours au congélo, là. Tout le temps, tout le temps. C'est le casse-contré à Ralph, aujourd'hui. Ah, OK. Ben, ma nièce, la fille, elle a mon frère. Mon frère qui est un super coureur. Sa fille, Eugénie, elle a couru un demi-marathon dimanche. Sa première fois. Elle a 16 ans. Elle a couru un 1h48. Elle a du père dans le nez. Regardez, regarde. Elle sort du micro... Elle sort du frigidaire, hein? Elle sort du frigidaire. Elle sort du frigidaire. Ça, là, c'est une gomme balloon. Ça, c'est pas le design final. Donc, euh... Oui, oui, regarde. Ça sort du congélo. Tout simplement. Euh... Mon miel est non pasteurisé. Euh... Mon miel est non pasteurisé. Et regardez, ça, c'est le miel de tournesol. Je vous avais averti qu'il cristallisait vite. Ben, il est déjà cristallisé. Il est en train... Regardez. Il est en train de se cristalliser. Et c'est normal. Vous avez juste à le remettre dans l'eau. Mais à l'étape qui est là en ce moment, il est en... C'est parfait. C'est parfait parce qu'il est pas encore cristallisé. Il est comme crémeux, naturel. Et euh... C'est... Il en restera pas longtemps, là. À la quantité que ça passe, d'après moi... Deux semaines, on n'a plus, peut-être, de miel de tournesol. Je pensais en avoir pour une bonne partie de l'année. Donc, euh... L'année prochaine, on a... On va doubler encore la... La superficie. Mes nouveaux sacs de guimauves vont vraiment être sur la coche. Là, on va tomber dans les... Dans les... Dans la catégorie. Mais c'est parce que j'ai fait mon étude de marché. Ça fait 21 semaines, là, qu'on... Qu'on a lancé les guimauves. Les guimauves sont là pour rester. C'est un produit qui se vend énormément. Donc, euh... Donc, voilà. Toi aussi, il est rendu crémeux. Bien, c'est normal. C'est normal, hein? Question de rotation de culture générale. C'est légumes qui se produisent. Ah, c'est pas clair. Miel de tournesol, c'est fait avec quoi? Avec du tournesol. Les abeilles. Moi, je fais pousser du tournesol parce que je fais de l'huile de tournesol. Et je fais des savons aux tourteaux de tournesol. Je faisais des tisanes. Bien, j'en fais. Mais sauf que j'ai plus de pétales de tournesol. Euh... Donc, euh... Euh... Oui, je vends sur Amazon. Faites griffes sans gélatine. Bien, ça n'existe pas, des guimauves sans gélatine. Il faudrait que j'utilise des oeufs. Mais non, ça prend de la gélatine dans une guimauve. C'est l'ingrédient principal avec le sirop d'érable. As-tu encore un inventaire des soupes de popcorn? Non, c'est terminé, Danny. Si t'en veux, il y en a... Hier, on avait mis 40 à la boutique. Donc, euh... Les sacs de guimauve, je parle. Excuse. Excuse-moi. Euh, oui, oui. Ben, c'est parce que dans les sacs de guimauve, celui-là ici, c'est des sacs temporaires, là. Je ne peux pas injecter de l'azote. J'ai fait des tests pour injecter de l'azote dedans. Puis, euh... Comme nos sacs de popcorn... Regardez, lui, ça fait un bout de temps que je l'ai. Euh... Et regardez, ça, il y a eu de l'azote dedans. Donc, l'air a été retiré. Donc, il est bien... Il est comme shrinké, là. Donc, ça garde la fraîcheur. Euh... Donc, euh... Donc, euh... C'est ce que je veux faire aussi avec les guimauves pour qu'ils durent plus longtemps en magasin. Tu prends-tu beaucoup de marge? C'est compliqué de vendre nos produits. Ben, tout est compliqué, hein? Tout est compliqué. Amazon, tu prends-tu beaucoup de marge? Et... Il te charge le Prime. Donc, le Prime, là, quand vous payez Prime, dites-vous que c'est le fournisseur comme nous autres qui le paye, le Prime, là. En commande? Non, tu ne peux plus le faire, Danny, en commande. Si t'en veux, c'est en magasin, c'est terminé pour les commandes... Pour les... Les chaudières. Tu peux acheter mes produits en ligne. Est-ce que toutes les compagnies mettent de l'azote? Non, Julie? Toutes les compagnies de chips mettent de l'azote? Les compagnies de popcorn ne se donnent pas la peine de faire un popcorn de qualité qui va durer longtemps. Nous autres, ben, c'est important. On n'était pas obligés de le faire dans les sacs, mais ça permet aussi, quand on les envoie, ils ne se font pas écraser. Hein? Donc, le popcorn n'est pas écrasé dans le shipping parce qu'il est rempli... On remplace l'oxygène par de l'azote. Euh... Donc, euh... On le fait, entre autres, avec nos canettes de cold brew. J'en ai-tu une ici? Le cold brew, c'est essentiel de l'avoir pour la durée de vie. J'en ai-tu un ici? Ou m'as-tu le prix? Non, je n'en ai pas ici. Mais le cold brew, notre café infusé à froid, ça prend de l'azote liquide. Ça ici, c'est de l'azote en air, donc on travaille beaucoup avec l'azote. C'est des coûts supplémentaires, mais qui nous garantit une fraîcheur de produit. C'est la même chose que je veux faire avec les beignes. Donc, c'est normal, là. C'est ça le pouf qu'on entend quand on ouvre un sac de chips. Exactement. Exactement. Fait que... Penses-tu qu'il y en a à la baie? Je ne sais pas si elle est la chaudière. Je pense que oui. Je pense que oui. Donc... Penses-tu réduire l'usage de plastique dans tes emballages? Je viens de flusher la chaudière, puis vous m'engueulez comme du bois pourri, Francis. Il y a des produits que je n'ai pas le choix. On utilise des plastiques recyclables tout le temps. Tout le temps, tout le temps. La barbe à papa, je ne peux pas la mettre dans autre chose qu'un pot de plastique. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se vend partout dans le monde. Il y a des choses qu'on fait, qu'on peut. Il y a des choses qu'on ne peut pas, tout simplement. Vous n'allez pas acheter un produit qui n'est pas frais. Et malgré ce qu'on dit, le plastique aide énormément. Puis à la fin, si tu achètes un pot de popcorn en pot, bien, garde le pot après pour mettre ta sauce à spaghettis. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et vous n'allez pas être prêts à payer 5$ pour un pot vide. Bien, exactement. Je ne peux pas inventer. J'ai déjà regardé pour des pots faites en bambou ou quoi que ce soit. Le pot vide coûte 7$. Je vais mettre du popcorn dedans. Je vais vous le vendre 15$. Vous allez me dire que je vous vole. Le marché n'est pas là encore. Non, je n'investis plus dans des nouveaux projets. Dans aucun nouveau projet. Tout mon temps est mis sur FrançoisLambert.one. Mais toutes mes minutes de ma journée est mis sur mon entreprise. Et si je peux donner ça en exemple à ceux qui veulent se lancer en affaires et qui pensent qu'ils ont le temps d'avoir un plan B, moi, je n'en ai pas de plan B. Je n'en ai rien qu'un. Je passe tout mon temps. Il faut que ça fonctionne. Je suis à peine à 5 ans. Dans deux mois, on va avoir 5 ans. Et là, on vient de passer une nouvelle étape d'organisation. Il faut s'organiser encore plus. Il faut que je vise encore plus mondial que je le suis. Et pour que cette entreprise-là ait une pérennité. Donc, je n'ai pas le temps du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, de m'occuper même d'une virgule. Je n'ai même pas le temps d'aller au restaurant après. Je n'ai pas le temps de m'entraîner. Je ne fais que travailler. Miel de fleur ou tournesol? Écoute, c'est comme ton pesto. Mon ami ne me croyait pas que tu le vendais 8 piastres. C'est quoi l'affaire? Quel miel me conseille-tu? Miel de fleur? Les deux sont excellents. Le miel de tournesol, on n'en aura pas pour tout le temps. Il est à la veille d'été coulé. Mais c'est un miel qui se cristallise vite, mais un miel qui est excellent. qui est très doux. C'est le miel préféré des enfants. Mais les deux sont bons. Ce soir, je ne sais pas encore quoi faire. J'ai assez mangé de chili. Je vais peut-être me faire des pilons de poulet. Des lollipops. Je l'avais déjà faite la recette. Je vais refaire ça probablement. Je vais regarder ça. Je vais me dégeler ça justement. Tiens, tout de suite. Avant que j'oublie. Ah non, c'est vrai. C'est vrai, j'ai un bouillon d'os à faire cuire. J'avais oublié. Il faut que je fasse ça. Le miel de tournesol, je pensais que ça pouvait. Ça ne pouvait pas. Je ne pensais pas que ça pouvait être une combinaison. Le miel de tournesol. Quand vous voyez un miel de bleuet tournesol ou n'importe quoi, c'est qu'on déplace les abeilles au moment de la floraison. On enlève les hausses à la fin de la floraison. Jeudi est reçu le vendredi. Wow. Sinon, on est très rapide. On a amélioré notre shipping. Notre façon de faire du shipping pour que ça aille encore plus rapide. Pour éliminer presque à zéro les erreurs. Et on voit l'impact parce qu'on livre très rapidement. Très, très rapidement maintenant. Puis, on s'organise de plus en plus pour être capable de bien livrer dans le temps des fêtes et pour toujours. Donc, le degré du four pour la citrouille, c'est 425. Que je le mets. Et la plaque à peu près au milieu. Coupe en deux. Puis, à un moment donné, tu vas voir la croûte qui devient brune. C'est à ce moment-là que tu dois penser à la retirer. Pas avant parce que tu vas gaspiller de la chair. Mais, tu peux le mettre aussi. Ah, je n'en ai pas ici. Ah non, je n'en ai pas. Bon, je vais vous en garder une pour ce soir. Je vais vous le montrer. Oui. Etais-tu un passionné de popcorn? Comment est-tu venue cette idée d'entreprise? Francis, mon but, ce n'était pas le popcorn. Mon but, c'était l'érable. Je voulais faire de l'érable différemment. Ne pas faire de l'érable en baril. Et de voir que l'érable, c'est plus qu'une canne. C'était ça mon but. Et surtout que quand j'achetais du popcorn à l'érable, à l'érable, ce n'était pas du popcorn à l'érable. C'était du popcorn qui est marqué, popcorn à l'érable, mais qui est au glucose, à cassonade, à amelas, tout sauf de l'érable dedans, comme vous voyez. Donc, mon challenge était vraiment de faire un vrai popcorn à l'érable et juste à l'érable. Et c'est ce qu'on a réussi. Ça a pris du temps. C'était gossant. C'était frustrant. Mais c'était ça. Mon but n'était pas... Je n'étais pas un passionné de popcorn. J'aime le popcorn comme tout le monde. Mais c'est de faire du popcorn à l'érable. On faisait de la barbe à papa à l'érable. Je n'ai pas d'autre sorte non plus de barbe à papa. Je vais faire juste celle-là parce qu'il n'y a rien qui équivaut à ça. On fait des limos juste avec le sirop d'érable. Nous autres, le sirop d'érable, c'est plus qu'une canne. Donc, une canne, je vais te la vendre. Mais on fait du sirop d'érable infusé. D'ailleurs, il faut que je goûte à mon sirop d'érable infusé au café que j'ai fait infuser depuis bientôt un mois. Donc, merci, le nom que je ne peux pas dire. Donc, c'était ça. De prouver que l'érable, c'est à l'année, qu'on est capable d'en faire une business, qu'on fait de la transformation. Et c'était ça. Regardez, on fait nos gaufres à l'érable. On fait les guimauves, nos chocolats. Tous nos chocolats sont farcis avec une ganache, soit à l'érable ou soit au miel. Si on a besoin d'une production vidéo pour tes produits, non, zigzag, je fais tout tout seul. Même ça aussi, je fais mes propres vidéos. Et les vidéos qui marchent le plus sont les vidéos les plus simples. Un petit 15 secondes de la guimauve m'amène des ventes exceptionnelles. Tes Popcorn au Chocopop et Annette les meilleures. Chocopop, il est dur à battre. Annette, c'est assez surprenant. Ça, c'était un trip que je me suis fait, le Popcorn à l'Annette, parce que j'aime beaucoup l'Annette et le vinaigre. Et j'ai décidé de me faire un Popcorn, je ne pensais pas que vous étiez pour aimer ça autant. Donc, c'est sûr qu'on a des dérivés de l'érable, parce qu'on est un commerce de Popcorn aussi. Mais non, non, mon but, c'était vraiment de montrer que l'érable, c'est plus qu'une canne. Avoir présence de café dedans ou seulement l'arôme? Ben, regarde, je n'ai pas utilisé l'arôme ici. Je vais le goûter. Donc, vraiment, regarde, c'est vraiment des grains de café. Je vais l'ouvrir. Je ne le prendrai pas tout de suite, parce que... Mes guimauves sont sur la coche? Ben, c'est parce que c'est juste avec le sucre. Et n'oubliez pas que le sucre est le sirop d'érable. OK, je l'ai. Ah, voilà. Comment tu as réussi à rendre tes produits aussi simples ou aussi spéciaux? Merci, Francis. Oh, ça sent le café. Oh, ça va être intéressant. Je vais le laisser à température pièce. Je vais y goûter tantôt. Donc, j'avais mis un peu de grain de café dans un... Donc, on va tester ça, tantôt. Ben, regardez, pourquoi on utilise seulement le sirop d'érable? C'est une question aussi de... Ben, on a besoin du sucré. Mais l'indice glycémique... Dès que vous voyez un ingrédient, que vous voyez le premier ingrédient qui est glucose, sirop de maïs, dites-vous que ça, l'indice glycémique est de 100. Dès que vous voyez glucose, glucose, c'est 100. Sirop d'érable, c'est 54. Le miel de tournesol, on parle à peu près entre 50 et 54, à peu près. Donc, à 54, c'est 45 minutes que ton corps, que le rush de sucre, que ton sucre est dissolu dans ton sang. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas de rush après nos guimauves. C'est sûr que tu en manges 20. Nos beignes, c'est la même chose aussi. Donc, en travaillant avec le sirop d'érable, vous n'avez pas de rush de gros down après. C'est un danger parce que moi, quand j'arrive le vendredi à l'usine et qu'ils font des beignes, puis que je finis mon jeûne, puis que je m'enclenche 12 d'un coup. J'aimerais ça, des fois, avoir un rush de sucre, un down une heure après, une demi-heure après, pour m'éviter de continuer à en manger parce qu'ils sont juste trop bons. Tu arrives dans une place. Nous autres, quand on arrive à l'usine, tu ouvres la porte des employés, si on veut, le shipping. Et d'un côté, tu as les beignes, ça sent les beignes. Complètement à l'autre bout, c'est le tournesol, la machine pour extraire l'huile de tournesol. Et ça sent bon parce que le tourteau, il sent vraiment bon. Tu t'en vas un petit peu plus loin, là, ça sent rien parce que là, c'est les épices. Ça sent un peu les meringues. L'autre cuisine, tu t'en vas dans les gaufres, ça sent super bon. Dans l'autre cuisine, après ça, tu arrives, c'est le chocolat. Ça sent rien, le chocolat, mais c'est tellement beau pour les yeux. Donc, je dois vivre avec ça, moi. Il y a des gens qui travaillent là à temps plein, là. Fait que voilà. Allez, il est 8h25. Je vous laisse. Je vous laisse à votre journée. Merci pour le beau live ce matin. J'ai fait partie d'une famille de producteurs à plus de 85 000 en taille. Mégane, Mégane, j'ai besoin pour fournir en ce moment, j'ai besoin d'une érablière de 150 000 en taille. Donc, j'en achète énormément de barils. Donc, j'en achète énormément de barils, plus le mien que je mets dans mes bouteilles. Les guimauves sont très différentes des chaînes commerciales. D'où vient cette différence? Bien, il vient du fait que ce n'est pas du sucre en partant, c'est du sirop d'érable. Il vient du fait que dans les chaînes très rares, vous allez voir des guimauves de différentes couleurs, mais pas de saveurs. Donc, on a plusieurs saveurs dans les guimauves. On en a rendu à 21. Celle-là, c'est Gumbalou. Ça sent super bon. Et encore là, c'est du sirop d'érable qu'on utilise tout simplement. La poudre aussi alentour, c'est du sirop d'érable aussi. Donc, du sucre d'érable en poudre qu'on amène un peu l'équivalent du sucre à glacer. Donc, ils sont bons. C'est bien que tu en parles, l'emballage des guimauves. Oui, ça vient avec. Mais avant, tu vois Miller, des fois tu es positif, des fois tu es négatif. En partant, ce qu'on voulait faire, c'était de vous… Tu n'as pas besoin d'avoir un compte Paypal, tu peux payer avec ta carte de crédit. En partant, ce qu'on voulait, c'était de vous faire découvrir la guimauve artisanale. Premier objectif, réussi. Si j'investis dans des sacs et ça ne marche pas, je suis d'embarbe. Donc, je n'ai pas investi dans des sacs, j'investis dans la qualité du produit. Là, je suis en train de regarder pour des sacs. Donc, tout simplement. Mais en partant, j'ai fessé sur le prix et la qualité. Donc, ça, c'est rencontré. Maintenant, les gens, vous aimez nos guimauves, vous en achetez en quantité industrielle. Donc là, je peux investir dans la prochaine étape. Vous voyez pourquoi je réussis et certains autres entrepreneurs n'auraient qui ne réussissent pas. Je ne mets pas la charrue de 20 bœufs. Je suis extrêmement prudent avec mon approche marketing et avec mon argent pour m'assurer avant qu'on ait un produit qui rencontre les besoins. Les besoins, on s'entend là. Qui rencontrent ce que le client recherche comme produit. Une fois que ça, c'est établi. Là, je vais investir après. Donc, voilà. Hey, bon dodo Julie. Bonne journée tout le monde. Venez nous voir justement sur François Lambert.one. Allez. Bye. Bye. Okay. Bye.